Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler maintenant d'ajustement. On va un peu essayer de corriger notre code avant de vouloir aller de l'avant. Dans la dernière vidéo, j'avais fait quelques réglages et lorsqu'on faisait ici quelque chose qui n'existait pas dans notre projet, on avait ici cette icône qui apparaissait totalement ici décalée à gauche. Donc là, j'ai un peu ajusté mon code pour qu'il apparaisse au centre. Mais avant de vous montrer comment est-ce que j'ai fait, je dois préciser que pour ceux dont lors de la dernière vidéo ont déplacé le fichier dans le dossier public et ça n'a pas réussi à faire afficher ce fichier ici, il y a une commande que j'ai manqué de vous apprendre, c'est la commande storage link et comment est-ce qu'elle fonctionne. Par défaut, lorsque vous créez un nouveau projet Laravel et que vous faites ici un asset, un asset slash pour récupérer les données, la plupart du temps, Laravel ne vient pas chercher les données dans ces dossiers publics-là. Il va d'abord les rechercher dans ces dossiers, dans les dossiers storage, ensuite dans les dossiers app, ensuite dans les dossiers publics. Donc là, s'il ne retrouve pas l'élément que vous souhaitez rechercher, que vous cherchez dans les dossiers publics, il ne pourra pas l'afficher. Donc, par défaut, Laravel vient faire la recherche du dossier, du fichier, quand vous faites un asset, un asset du nom du fichier, il vient le chercher directement dans les dossiers storage, app et publics. Et il ne va pas directement ici, c'est-à-dire il ne vient pas directement dans le public et récupérer les valeurs qui sont ici. Il va contrairement à ça, aller dans les dossiers storage, app et ici publics. Et comment est-ce qu'on fait pour envoyer les données ici ? Eh bien, par défaut, lorsqu'on envoie les données, on peut venir les stocker dans ces dossiers publics. Donc, pour mon cas, je vais venir ici prendre un nouveau fichier. Je vais prendre n'importe quel fichier. Et comme on l'avait fait lors de la dernière vidéo, je vous avais demandé de copier l'image dans le dossier public. Donc là, je vais venir dans le dossier public et je vais venir ici coller cette image. Donc, voilà mon image qui porte ce nom étrange. Et comment est-ce que j'ai fait pour envoyer cette image-là dans le dossier public qui se trouve dans le dossier storage ? Eh bien, là, on a une commande toute simple qui permet de faire la navigation ici. Donc, vous avez juste à vous rendre dans votre projet. Et là, vous allez taper la commande php artisan storage 2.link. Et là, en tapant cette commande, elle va automatiquement lier tous les éléments qui se trouvent dans le dossier public directement ici. Et elle va directement les lier à ce sous-dossier storage et ici app et public. Elle va automatiquement faire cette liaison-là. Donc, dans mon cas, vu que j'ai déjà fait la liaison, il me dit directement que links already existent. Donc, si lors de la précédente vidéo, vous avez essayé d'afficher l'image et que ça n'a pas marché, je vous invite à essayer en tapant cette commande php artisan storage 2.link pour pouvoir lier ici votre fichier, votre dossier public au dossier de base dont la Ravel utilise pour faire la liaison des dossiers ou des fichiers. Et vous pouvez encore en lire plus. Si vous pouvez, vous pouvez vous rendre sur la documentation de la Ravel et rechercher la Ravel storage ou alors la Ravel file. Et là, vous allez avoir tout ce que vous devez savoir sur comment est-ce que vous pouvez faire pour lier les fichiers. Et là, je pense que... Non, oui. Là, c'est une nouvelle notification. C'est veripartish bundle, non. Et là, vous pouvez aller dans la section File Storage et vous allez lire un peu tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous allez retrouver cette commande dont je parlais, la commande artisan storage qui permet de faire la liaison entre le dossier public qui se trouve directement dans le projet, c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans un projet, la Ravel, il y a le dossier public qui est là. Et le dossier que la Ravel utilise pour faire la récupération des données, c'est le dossier storage app public. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire cette liaison qu'ils ont listée sur leur site ici avec un PHP artisan storage link. On lit les deux dossiers. Donc, maintenant que ça est clair dans vos têtes et que vous avez essayé que ça va fonctionner, comment est-ce que j'ai fait maintenant pour vous afficher ici l'image et le test au centre lorsqu'on ne trouve rien? Donc là, on va revenir dans notre projet et là, c'était dans le cas du for else, un petit for else. Donc là, il y avait mis ici un tr et à ce tr, j'ai donné une classe de width full pour lui dire que je veux qu'il prenne toute la largeur de l'espace. Et là, ça ne changera rien avec ce width full. Donc, j'ai ajouté maintenant une classe, la classe flex1 et double full et item center et j'ai suffisant le center aussi au TD. Et là, je lui ai donné un collapse de 4 pour qu'il puisse prendre tous les 4 éléments. Ensuite, à l'intérieur, j'ai créé une div et juste à l'intérieur de cette div, j'ai créé un paragraphe qui va englober et l'image et le message que je souhaite afficher. Donc, ce code-là, j'ai mis le code source dans la description. Vous pouvez vous rendre dans la description et télécharger le code source de ce projet pour pouvoir atteindre mon évolution. Donc, voilà, c'était cette petite partie et ce petit ajustement dont je voulais vous parler avant de poursuivre cette formation.